Les militants du MPS du 8e arrondissement, nous sommes en Djamena, se sont également retrouvés hier soir pour célébrer ce 27e anniversaire et c'est à leur manière. Mahmatou Marra, Mursal. C'est dans cette ambiance que les militantes et militants du MPS du 8e arrondissement ont célébré le 27e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Une date mémorable surtout que ces jours le peuple tchadien a été libérée du jour de la dictature sous l'impulsion du chef de l'État, président fondateur du mouvement patriotique du sali MPS Idriss Déby-Hitno. Pour les responsables du conseil exécutif du MPS du 8e arrondissement, si le tchat est respecté sur le plan international, c'est grâce au leadership du président de la République Idriss Déby-Hitno. Ils apportent ensuite leur soutien au président de la République dans ses efforts en matière du développement socio-économique, éducatif et culturel du pays. Ils soutiennent aussi les multiples efforts dans la lutte contre le terrorisme en vue d'assurer la sécurité de la population. Sachez que le groupe Magic System est présentement en concert à l'hôtel Radisson Blue et c'est dans le cadre de la tournée marquant le 20e anniversaire. Hier, lors d'une conférence de presse, Asalfo et ses camarades du groupe ont dévoilé les différentes activités qu'ils auront à réaliser au cours de leur séjour au Tchad. Face aux journalistes, le groupe Magic System a expliqué l'objectif de sa tournée dans les pays africains. Par cette tournée, le groupe Magic System entend vulgariser les messages de paix, de tolérance, mais aussi de se faire connaître à la nouvelle génération. Les journalistes se sont interrogés sur l'immigration des jeunes africains vers l'Occident. L'objectif de cette tournée est la carrière musicale du groupe Magic System. On va parler à la jeunesse parce que c'est un message à double sens. Une chose est de s'adresser aux autorités, mais une autre aussi est de s'adresser à la jeunesse. Donc avec notre leader Didier Drouba, dimanche dernier, nous nous sommes adressés à la jeunesse africaine qui s'était réunie à l'occasion du sommet à Bidjan, où nous avons parlé. Mais je crois que les messages les plus importants sont ceux que nous adressons aux populations. Parce que, comme je le disais dans ma vidéo, on a l'impression que cette crise en Libye a détourné l'attention de tout le monde et nous nous sommes éloignés de la racine du problème. Après les concerts en Diamena, le groupe Magic System... Tout à fait autre chose à présent, le comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale a tenu sa quatrième réunion à Yaoundé, au Cameroun. La rencontre a permis aux parlementaires de la CEMAC et les partenaires au développement d'élaborer une feuille de route en matière des politiques d'intégration sous-régionale. Dobar Robert. Les représentants des élus du peuple, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale affinent les stratégies pour la mise en œuvre de recommandations prises par les chefs d'État membres de la CEMAC. Les quelles recommandations sont axées sur l'intégration monétaire et la libre circulation de personnes et de leurs biens. Une intégration sur-régionale qui passe par l'harmonisation des politiques commerciales et le rapprochement des cadres institutionnels des communautés économiques régionales. Prenant part à cette quatrième réunion du comité de pilotage, le président du Parlement de la CEMAC, Mohamed Ali Koso, se félicite des différentes résolutions prises à l'issue de ces assises. Le président du Parlement de la CEMAC a également rendu visite au président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Il est venu compatir avec cette représentation nationale suite à l'incendie qui a touché une partie des bureaux de différentes commissions et services de l'Assemblée nationale du Cameroun. Mohamed Ali Koso est accompagné sur le site où l'incendie a fait des ravages des députés camerounais, membres du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Au troisième titre de ce journal, une audite des conventions d'établissement des entreprises au Tchad a été diligentée. En 2014, trois ans après, le ministère du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé rend public le document. Les entreprises ne respectant pas la charte des investissements ont été fichées dans ce rapport. Dans le cadre de la loi 006 de janvier 2008, 47 conventions d'établissement sont siennes conformément à la charte des investissements en 2014. Trois ans après, trois cabinets d'ODI ont été sollicités pour faire le suivi. Pendant un mois de travail, il ressort que quelques entreprises ne respectent en aucun cas cette charte. Dans l'optique de faire une comparaison pratique des conventions d'établissement du Tchad et celles des autres pays de la CEMAC, le gouvernement est obligé d'adopter une nouvelle stratégie. Conformément à ce qui a été annoncé à Paris, le gouvernement va continuer à donner des avantages. Oui, conformément à cette loi et à son décret d'application, mais que tout doit être conforme au décret. Nous devons veiller à éviter des dérapages, nous devons faire de sorte que le Tchad entre dans ces droits, mais nous devons donner aussi des facilités pour que ces entreprises créent de l'emploi pour la jeunesse tchadienne. Les conclusions du rapport des cabinets ont permis de classer six entreprises étatiques sous convention, six entreprises non éligibles à la charte des investissements et six autres entreprises concernées par un vice de procédure prévue par la charte et son décret. La journée du 3 décembre de chaque année est dédiée aux personnes en situation de handicap. Il s'agit de la journée internationale des personnes handicapées. La ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, CAD Elisabeth, a fait une déclaration de circonstance. Déclaration que je vous propose de suivre un extra. La résolution 37-93 du 14 octobre 1992 de l'Assemblée des Nations Unies a institué la journée du 3 décembre comme journée des personnes handicapées. Cette année, le thème est « Transformation vers une société durable et inclusive pour tous ». Ce thème nous interpelle tous à plus d'un titre. Il nous amène à jeter un regard sur les personnes qui portent en eux-mêmes l'immense fragilité humaine. Il est de notre devoir de réfléchir avec tous les auteurs intervenant dans le cadre du handicap en vue de développer des stratégies pouvant les aider à acquérir plus d'autonomie. Conscients de la situation des personnes handicapées, le gouvernement a décidé de leur insertion sociale, d'une part en leur octroyant des micro-crédits et d'autre part en les intégrant dans le cadre régulier de la fonction publique pour celles nanties de diplôme de formation. Une randonnée massacourie dans le Hadjar-la-Mis une fois de plus où une importante quantité d'armes de petit calibre a été saisie par les éléments des forces de défense et de sécurité. Grâce à la vigilance et aux efforts conjugués des forces de défense et de sécurité de la région de Hadjar-la-Mis, une quantité d'armes légères, de munitions et matériel de communication a été saisie. Dans ces lots, il y a également des produits stupéfiants. Selon les autorités de la région, ces armes proviennent des pays frontaliers. Le peuple tchadien remet en danger à tout le monde. Dieu merci, aujourd'hui il y a une commission nationale qui est créée donc ils vont faire le ramassage. Mais cela ne suffit pas, il faut faire un contrôle régulier au niveau de N'Djamena, que ce soit au niveau des régions, au niveau des départements sous préventures pour récupérer l'ensemble des armes détunies par le civile. Après la présentation, il a été procédé à l'incinération des produits stupéfiants. C'était en présence du procureur de la République près du tribunal des premières instances des massacories. Les autorités régionales promettent un combat sans merci contre les trafiquants d'armes et des produits stupéfiants. Revenons à N'Djamena pour parler de cet acte humanitaire. Le maire du 9e marrondissement, Mamat Keri Masale, a fait un don aux personnes nécessiteuses. Il s'agit de vivre. La distribution s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités. C'est un don composé des sacs de céréales que le maire de la commune du 9e arrondissement, Mamat Keri Masale, vient d'offrir aux personnes vulnérables de sa circonscription. Un don qui permettra aux personnes vulnérables de se prendre en charge en cette période difficile, selon le maire. Le maire de la commune du 9e arrondissement a remis officiellement l'aide de la commune aux couches vulnérables. C'est un geste humanitaire et apprécié à sa juste dimension par le bénéficiaire de cette localité. Pour le maire de la commune du 9e arrondissement, cette action s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la population. Pour accompagner la politique sociale de son excellence, Gris-de-Brutino, chef de l'Etat, président de la République, la commune a décidé de remettre ses sacs de céréales en d'autres couches vulnérables. Ceci vient en complément aux actions entreprises par le gouvernement dans les domaines sociaux.